Il n'y a pas de mystère Joyce, il n'y a pas d'hermétisme de Joyce, surtout pas. Il ne s'agit pas d'un grimoire, d'une superposition d'allusions plus ou moins ésotériques. Il y a au contraire une voix. Alors il faut écouter simplement l'enregistrement qu'a fait Joyce et ce qu'il dit dans sa voix. Les rôles qu'il prend, le grave, l'aigu, les positions sexuelles. Ça ne peut pas faire de mal. Le côté affirmatif, impératif ou le côté chuchotement, la mimique généralisée qu'il a avec sa voix. Et on se rend compte que tout le drame se passe dans l'espace vocal lui-même. Je suis l'humanité et notre joli, fri-rime et quadri-rime. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. James Joyce lit un extrait d'Ulysses. La pointe du jour, se mettre en route à l'aube, faire le tour de la Terre en allant en avant du soleil, lui ravir une journée. Toujours continuer ainsi, ne jamais vieillir d'un jour techniquement. Longer une grève, pays inconnu. Arriver à la porte d'une ville. Une sentinelle, là, lui aussi, un vieux briscard, appuyé sur une longue sorte de lance. Aller au hasard des rues à l'ombre des hauts vents. Des visages enturbanés qui passent. Cavernes obscures des magasins de tapis. Malabar, turcoles terribles assis en tailleur qui fument un narguilé aux tuyaux en spirale. Cris des vendeurs des rues. Boire de l'eau au fenouil, de la limonade. Flâner tout le jour. Le crépuscule approche. Ciel d'or près de ses teintres. Lune du ciel nocturne, violet, couleur des jarretières neuves de Molly. Instruments à cordes. Écoute. Une jeune fille qui joue de l'un de ses instruments, je ne sais plus quoi. Je passe. Probable qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout à ça. Genre de truc qu'on trouve dans les livres, dans le sillage du soleil. Soleil radieux sur la page de titre. Il sourit, content de lui. Mais bien-aimé sujet, une nouvelle ère va voir le jour. Moi, Bloom, je vous dis en vérité qu'elle est à portée de main. Oui. Parole de Bloom, vous entrerez d'ici peu dans la cité dorée qui va naître. La nouvelle Bloom-Husallem, dans la nova hibernia de l'avenir. Extrait d'Ulysse, de James Joyce. Après l'Odyssée d'Homère la semaine dernière, parcourons ce soir une version contemporaine du mythe d'Ulysse, le célèbre roman du même nom, Ulysse, de l'écrivain irlandais James Joyce. À sa publication, en 1922, l'ouvrage fait scandale et connaît la censure. Aux États-Unis, il fait l'objet d'un procès pour obscénité. Dans cette œuvre monumentale de plus de mille pages, où l'écrivain parodie tous les genres et styles littéraires, se jouant des règles d'orthographe même, Joyce transforme le voyage d'Ulysse en une errance sexuelle. Contrairement à Homère, où la fidèle Pénélope attend son infidèle de Marie, Joyce inverse la situation, faisant d'Ulysse un homme chaste, frustré, obsédé par les infidélités de sa femme. Les dix ans de l'Odyssée se résument ainsi à une seule et folle journée, pendant laquelle l'Ulysse moderne, alias Léopold Blum, ne fait que retarder le moment de sa jouissance. Bienvenue à Dublin, en ce jeudi 16 juin 1904. L'écrivain a choisi cette date symbolique en souvenir de son premier rendez-vous amoureux avec sa future femme, Nora Barnacle. L'extrait suivant se situe au milieu de la journée. Nous suivons Léopold Blum, l'Ulysse. Dans ses déambulations en ville, des marcheurs publicitaires, le quinquagénaire passe à la rédaction du journal, puis projette d'aller à la bibliothèque avant de se rendre à l'enterrement d'un proche. Au fil des rues, son esprit vagabonde. Il pense à son ami mort, à une voisine sur le point d'accoucher, aperçoit une vieille connaissance, et se remémore ses jeunes années avec Molly, sa femme, dont il a eu un fils, Rudy, un nourrisson mort dix ans auparavant. Ce jour-là, accablé par la chaleur et l'infidélité de sa femme, Léopold Blum est tenté par le démon de Midi. M. Blum reprit tranquillement sa route avec devant lui, sous le soleil, la calotte, éballant la canne, le parapluie, le cache-poussière. Sur son 31. Regardez-le. Le revoilà en bas du trottoir. Une façon comme une autre de faire son chemin dans le monde. Il dépassa l'immeuble de l'Irish Times, le meilleur journal de très loin pour les petites annonces. L'heure du déjeuner. Il s'arrêta au carrefour de Fleet Street. Pause déjeuner à 6 pence chez Rowe. Il faut que je cherche pour cette annonce à la Bibliothèque Nationale. À 8 pence chez Byrne. Meilleur. Sur mon chemin. Devant la porte monumentale du Parlement irlandais, un groupe de pigeons s'égaïa. Leurs petits ébats d'après le repas. Sur qui allons-nous laisser tomber ça ? Je vis ce mec en noir. Et voilà. Ça porte bonheur. Il doit être excitant de faire en l'air. Son sourire disparu, il continuait sa marche. Un nuage lourd dissimulait progressivement le soleil. Une ombre descendait sur la façade revêche de Trinity. Les tramways se croisaient, montaient, descendaient, tintanabulaient. Inutilité des mots. Les choses continuent de même, jour après jour. Les escouades de policiers sortent en rang et rentrent. Les tramways vont et viennent. Ces deux timbrés qui traînent. Et lui, ce vieux fou et errant, a tiffé n'importe comment. Dignam rayé de la carte. Mina, pure foi, ventre gonflé, gémissant sur son lit pour qu'on lui sorte son enfant un bon coup. Pfff ! Absolument effrayant. La tête de l'enfant trop grosse. Forceps. Ça me tuerait. Une chance, Molly s'en est tirée sans trop de problème. On devrait inventer un moyen d'arrêter ça. La vie aux travaux forcés. L'idée de la semi-anesthésie. On l'a faite à la reine Victoria. Neuf, elle en a eu. Une bonne pondeuse. Il était une fois la vieille Margot qui vivait dans un sabot et qui avait tant de marmots. Un qui naît quelque part toutes les secondes. Depuis que j'ai donné à manger aux oiseaux, cinq minutes, trois cents ont cassé leur pipe. Trois cents autres sont nés. On nettoie le sang. Ils sont tous lavés dans le sang de l'agneau. Braillant. Mais... Toute une ville disparaît. Une autre la remplace. Disparait à son tour. Une autre viendra et elle disparaîtra. Maison, rangée de maison. Rue, kilomètre de trottoir, empilement de briques, pierres, qui changent de main. Ce propriétaire-ci, celui-là, le proprio ne meurt jamais, dit-on. Un autre se glisse dans ses chaussures quand il reçoit son préavis. Il se paie le lieu avec de l'or et il conserve quand même tout l'or. Il y a de l'escroquerie dans l'air. Empilée dans les villes, rongée par le siècle. Pyramide dans le sable. Bâtie à coups de pain et d'oignons. Esclaves murailles de Chine. Babylone reste de monolithes. Tours rondes. Restent les décombres, les banlieues qui s'étendent, bâties à la vague comme je te pousse, les bicocs de Kerouane bâties sur le vent, asile de nuit. On n'est rien. C'est la pire heure de la journée. Vitalité, terne, lugubre, déteste cette heure. Je me sens comme si j'avais été mangé et recraché. Après une petite pause, ses yeux se remirent à observer. Voici la rue en pleine journée, les épaules en bouteilles de Perrier de Bob Doran, sa petite entorse annuelle. Ils boivent pour dire ou faire quelque chose ou chercher la femme, montent en haut de la combe avec des potes et des putes et puis le reste de l'année sobre comme des chameaux. Oui, bien ce que je pensais. Ce faux fil à l'homme paraitre. Disparu. C'est là où Pat Kinsella avait son théâtre de la harpe avant que White Bread ne lance à le Queen. Une bonne patte. Une sorte de Dion Boussico avec sa face de lune et son bonnet rikiki. Trois petites demoiselles du pensionnat. Comme le temps passe, hein ? Ou peut-il être maintenant ? Un mendier quelque part. La harpe qui autrefois nous a mis sur la paille. J'étais plus heureux dans ce temps-là. Mais était-ce bien moi ? Ou bien est-ce maintenant que je suis moi ? J'avais 28 ans. Elle, 23, quand nous avons quitté Lombard Street West. Depuis, il y a eu quelque chose de changé. Plus pris de plaisir du tout à faire ça après Rudy. On ne fait pas revenir le passé. Comme de tenir de l'eau dans sa main. Tu voudrais revenir en ce temps-là ? Tout recommencer ? Vraiment ? N'êtes-vous pas heureux en ménage, mon pauvre petit garçon ? Grafton Street, toute gaie avec ses calicots déployés, aiguisa ses sens. Imprimée de mousseline, dame vêtue de soie et de werrières, cliquetide et harnais, bassourde sabots sur la chaussée en train de cuire sous le soleil. Quel poteau elle a cette femme avec ses bas blancs ? Pourvu que la pluie lui crotte bien. Quelle grosse courge bouffie. Toutes les bouseuses étaient là. Ça donne toujours la démarche gauche à une femme. Molly a un air pas d'aplomb. Il musarda à la devanture de Brown Thomas, soirée, du ruban en cascade, vaporeuse soie de chine, soie chatoyante, jupons pendus à de fines tringles de cuivre, rayons entiers de bas de soie. Inutile de revenir en arrière, c'était fatal, dis-moi tout. Voix haut-perchée, soie chaude du soleil, harnais qui tint à la bulle, tout pour la femme et pour la maison, étoffes soyeuses, argenterie, fruits juteux, épices de jaffa, tous les trésors du monde. Un sentiment d'humanité ronde et chaude envahit son cerveau. Son cerveau s'abandonna. Un parfum d'embrassement l'assaillit tout entier. Sa chair avide, confusément, implorée en silence, d'adorée. Duke Street, nous y sommes, faut que je mange. Je me sentirai mieux après. Il tourna au coin de Cambridge, toujours obsédé, bruit sourd des sabots claquantant, des corps parfumés, chauds, des formes pleines, tous embrasés, abandonnés, dans le champ au plus profond de l'été, l'herbe foulée, emmêlée dans les couloirs humides, des immeubles, sur des canapés, des lits qui craquent. Il entra chez David Byrne, vertu bistrot, joli bistrot, tranquille. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ? Il tira sa montre. Voyons, un panaché ? Joli bois sur ce comptoir, joliment façonné. Aime bien la façon dont il s'incurve ici. Son regard baissé suivait les veines silencieuses du panneau de chêne. Beauté, les courbes, c'est la beauté. Déesse aux belles formes, Vénus, Junon, des courbes que le monde entier admire. On les voit à la bibliothèque au musée, debout dans le hall circulaire, déesse nue. Peu leur importe quel homme les regarde. On peut tout voir, ne parle jamais. Mettons qu'elle parle, Pygmalion égalité, que dirait-elle en premier ? Mortelle, vous remettrez à votre place. Buvant du nectar à grands traits à la cantine avec les dieux, plat en or, tout embroisie. Pas vraiment un repas à six sous, moutons bouillis, carottes et navets, bouteilles de piquettes à le sope. Le nectar, c'est comme si tu buvais de l'électricité, la nourriture des dieux. Les formes délicieuses des femmes sculptées, Jean Junon, délicieuses, immortelles. Et nous qui fourrons la nourriture dans un trou pour que ça ressorte par un autre. Nourriture, sucre, excrément, terre, nourriture. Faut l'alimenter comme on chauffe une locomotive. Elles n'ont pas d'eux. Jamais regarder, j'en garderai aujourd'hui. Le conservateur ne verra rien. Me baisserait, laisserait tomber quelque chose pour voir si elle... Salut Blum, lança le serveur depuis son coin. Comment va ? Salut Flynn, impec. Voyons, je vais prendre un verre de bourgogne et puis... Oh, j'ai faim. Vous auriez un sandwich au fromage ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça ne peut pas faire de mal. Comment se passez une journée avec Joyce ? Une journée, c'est beaucoup dire. Stéphane Joyce, petit-fils de James Joyce. Je n'ai pas de souvenirs de l'histoire de Ulysse. j'ai des souvenirs d'avoir été avec lui qui me racontaient les histoires de mythologie grecque. C'est ça, les souvenirs que j'ai. Surtout les histoires sur Ulysse. Il me racontait ça dans un langage que je comprenais parfaitement. C'est-à-dire mon langage de petit garçon. Poursuivons notre odyssée contemporaine avec cette réécriture de l'un des épisodes les plus célèbres chez Homère, le chant des sirènes. Chez Homère, Ulysse échappe à leur chant tentateur en se faisant attacher au mât de son navire. Chez Joyce, les sirènes sont deux serveuses du bar de l'Hôtel Hormone que Léopold Blum fréquente dans l'après-midi à l'heure où des habitués se mettent au piano et poussent la chansonnette en galant de compagnie. Il y a la malemoiselle Lydie Douce, la rose, et la malemoiselle Mina Kennedy, la blonde, juchée derrière le comptoir comme sur un rocher. Les deux jeunes femmes se moquent du physique de Blum tandis que celui-ci, mélancolique, n'ose les aborder. Brise près d'or, la tête de Mlle Douce près de la tête de Mlle Kennedy, par-dessus le brise-bise de l'or Mandebar, entendirent les sabots vices royaux passer près, sonnant encier. « Regarde ce type avec son tuyau de poil. Qui, où ? » demanda Or, plus excitée encore. Elle se précipita, bronze, au tout bout de la salle, aplatissant son visage contre la vide dans un halo de souffle haletant. Ses lèvres humides minodaient. Il se tue à regarder derrière. Elle rit. « Bon, on sent ce que les hommes peuvent être bêtes. C'est effrayant. » Blu, passant près devant les pipes moulants, portant dans son cœur les douceurs du péché, le chasseur vers elle, elle dans le bar, elle, fille de bar, arrivait. Pour elle qui l'ignorait, il cogna contre le comptoir le plateau où les porcelaines causaient. Fronçant le front, Mlle Douce dit « Des plus exaspérants, ce petit morveux. S'il ne se réforme pas tout seul, je lui allongerai les oreilles d'un bon maître. » « Ne fais pas attention, » répondit Mlle Kennedy. Elle versa dans une tasse à thé le thé, puis elles se tapirent sous leur récif de comptoir en attendant sur leur trépied, caisse renversée en attendant que leur thé infuse. Elles tapotaient leur blouse, toutes deux de sa teint noire, deux shillings neuf le maître en attendant que le thé infuse et deux shillings sept. Un hurlement de rire a encrevé le tympan jaillit la gorge de Mlle Kennedy. En gloussant à gorge déployée, les jeunes voix bronze dorée se fondirent. Elles rejetaient leur jeune tête en arrière, bronze gloussant d'or, pour laisser libre cours à leur rire. Se lançaient ton autre, des signes de connivence l'une à l'autre, des notes suraiguës. « Ah, ces yeux huileux ! Tu imagines être la femme d'un homme comme ça ? » « Avec ses trois poils de barbe ! » Douce laissa échapper un magnifique hurlement, le vrai hurlement d'une vraie femme, ravissement, joie, indignation. « La femme de ce n'est huileux ! » hurla-t-elle. Et elle riait de plus belle. Épuisées, hors d'haleine, leur tête chancelante, elles laissaient retomber, torsades en pyramide, sur coiffure laquée, sur le rebord du comptoir. Toute rouge, oh ! Palpitante, suante, oh ! Et toute soufflante. La femme de Blum, mère d'huile, mère Blum. « Oh, par pitié ! » dit soupira Mlle Douce derrière sa rose à sa poitrine qui est très sautée à mesure. « Je n'aurais pas dû rire comme ça, je suis toute mouillée. » « Oh, Mlle Douce ! » protesta Mlle Kennedy. « Petite dégoûtante ! » Les Blum dans tout ça. Le sage Blum regardait sur la porte une réclame. Une sirène s'y balançait en fumant au milieu des jolies petites vagues. Fumer la petite sirène. Une bouffée de rêve. Piano à nouveau. Le son est meilleur que la dernière fois que je l'ai entendu. A été accordé, sans doute. Ces caolets, façons dont ils s'assied bien calés devant ne font qu'un en tente mutuelle. Blum prêtait une oreille à Léopoldine tout en joint avec la frange d'un aperon. Oui, je me souviens. Un air charmant. Dans son sommeil, elle vint vers lui. L'innocence sous la lune. La retenir pourtant. Courageux, ne connaissant pas le danger. L'appeler par son nom, lui faire toucher de l'eau. Cliquetier cabriolant. Trop tard. Elle brûlait d'y aller. Voilà pourquoi. Femme. Autant vouloir arrêter la mer. Oui, tout est perdu. Un air magnifique, dit Blum perdu Léopold. Je le connais bien. Le cerveau chatouillé la joue en feu. Il écoutait avec la sensation de ce flux charmant qui refluait sur peau, membre, cœur humain, âme, moelle épinière. Les ténors ont des femmes à la pelle. Augmente leur émoi, jette la fleur à ses pieds. Quand pouvons-nous nous rencontrer, ma pauvre tête ? Cliquetier, toute ivresse. Douce maintenant. Douce Lydie, bronze et rose. Elle a passé des congés sublimes, tout simplement sublimes, et regardé le ravissant coquillage qu'elle a rapporté. Vers Kaolet, à l'autre bout du bar, elle apporta aérienne la trompe marine incurvée et couverte de pointes afin qu'il puisse entendre. Écouter, lui intima-t-elle. Sous les mots brûlants de Jean, l'accompagnateur tissait une musique lente, absolument authentique. Bob Kaolet tissait. Lionel Simon, chanteur, riait. Les ténor ont des femmes. Mina Kennedy servait. Un monsieur payait. Kaolet se pencha en arrière. Ah, il entendait maintenant. Elle la lui appliquait à l'oreille. Vous entendez ? Il entendait. Fabuleux. Elle se l'appliquait à elle-même pour entendre. Son oreille est aussi un coquillage, là, le lobe furtif. a été au bord de la mer. Belle jeune fille du bord de mer. Peau cuite accrue. Oh, et cette lotion à la pharmacie, ne pas l'oublier. Poutons de fièvre au bord des lèvres, chevelures toutes tressées, coquillages couverts d'algues. Pourquoi cachent-elles leurs oreilles derrière des cheveux comme des algues ? La mer, elle croit entendre, qui chante, un mugissement. C'est le sang. Inonde parfois l'oreille. En effet, c'est une mer. Il corpuscule. Vraiment fabuleux. Bronze, à présent, écoutant près de la pompe à bière, regardait au loin de toute son âme. C'est pas qu'un peu que je l'a. Molly, très douée pour deviner que quelqu'un la regarde. Bronze regardait au loin de biais. Une glace par là. Est-ce son plus joli profil ? Elles savent toujours ça. Dernier petit coup de poudre sur le nez. À quoi elles pensent quand elles entendent de la musique ? Moyen d'attraper les serpents à sonnettes. La voix bien d'ici. Bientôt, bouchons qui sautent, flaques de mousse, monceaux de bouteilles vides. Sur le manche lisse, faisant c'est-il sur la pompe à bière, Lydie posait une main légère, potelée. Je vais prendre ça en main. Toute remplie de pitié pour le tondu. En avant, en arrière, en arrière, en avant, sur la poignée polie. Elle sait que ses yeux, mes yeux, leurs yeux, le pouce et l'index passaient plein de pitié. Passaient et repassaient, touchaient délicat, puis faisaient glisser en coulant lentement un bâton des mailles frais, ferme et blanc, saillant entre leurs anneaux mobiles. Filaient avant la fin. Merci, c'était divin. Où est mon chapeau ? Passait à côté d'elle. Bien, il faut que je... Vraiment, vous partez ? Oui, je dis revoir. M's va. Blum se leva. Sans ce savon un peu collant derrière et dû transpirer, la musique. Cette lotion à la pharmacie me rappelait. Bien, à bientôt. Devant la rose, devant le sein de satin, devant la main caressante, devant les fonds de tasses, les bouteilles vides, les bouchons qui ont sauté, saluant, s'en allant, s'en allait Blum, laissant derrière lui les yeux et la toison, le bronze et l'or ternis dans la profondeur rompcéant, le molle Blum. Je me sens tellement seul, Blum. Quelques extraits du carnet de Trieste que Joyce tient en exil entre 1907 et 1909. Ses notes ont servi à l'écriture d'Ulysse. Sur l'inspiration. L'instant d'inspiration est une étincelle si brève, qu'elle en est invisible. C'est l'instant où le mot se fait chair. Sur la pornographie. La pornographie échoue parce que les putains sont de mauvais conducteurs d'émotions. Sur son fils, Giorgino, né en 1905. Avant sa naissance, je n'avais pas peur du destin. Sur l'Irlande. L'Irlande est une truie qui mange ses enfants. L'art irlandais est le miroir fêlé d'une bonne à tout faire. Et sur les jésuites. Ceux qui vivent par la canaille périront par la canaille. Après les sirènes, voici une version tout aussi inattendue d'un autre épisode célèbre chez Homer, le combat contre le cyclope. Dans l'Odyssée moderne de Joyce, le cyclope n'est pas ce colosse doté d'un seul œil dont Ulysse triomphe par la ruse, mais un monstre d'une toute autre nature, un Irlandais hirsute, ivrogne et violent, flanqué de son bolosse qui tient des propos nationalistes, racistes et antisémites. Ça me rappelle quelqu'un. Léopold Blum le rencontre par hasard en fin d'après-midi dans un pub. Tandis que le cyclope devient aveugle chez Homer, Joyce développe ici le thème de l'aveuglement idéologique. Voici le portrait de ce redoutable homme des tavernes, surnommé le citoyen, face auquel Blum tente de défendre ses valeurs humanistes et ses origines juives. La scène est décrite par un client anonyme, ivre et virulent, un autre cyclope à la vue étroite. C'est un héros large d'épaule à la poitrine vaste, aux membres robustes, aux yeux francs, aux cheveux roux, aux effets lides nombreuses, à la barre broussailleuse, à la bouche énorme, au gros nez, à la tête longue, à la voix profonde, aux genoux nus, aux mains musculeuses, aux jambes poilues, à la face rubiconde, aux bras musclés. D'une épaule à l'autre, il mesurait plusieurs zones et ses genoux, pareilles des montagnes rocheuses, étaient couverts, comme l'étaient toutes les parties visibles de son corps, d'une épaisse végétation de poils drues et fauves, semblables par la teinte et la rudesse à des agents de montagne, Ulex Europeus. Ces bébéantes narines qui se hérissaient de poils de la même teinte fauve étaient d'une telle ampleur que dans leur obscurité caverneuse, l'alouette agrestes eut facilement établi son nid. Ses yeux, dans lesquels une larme et un sourire luttaient sans cesse pour la suprématie, avaient la taille d'un chou-fleur de bonne dimension. Un jet puissant d'haleine chaude sortait à intervalles réguliers de la profonde cavité de sa bouche, tandis que dans un rythme retentissant, les réverbérations bruyantes et puissantes de son formidable cœur grondaient comme le tonnerre et faisaient que le sol, le sommet de la tour altière et les murs encore plus altiers de la caverne vibraient et s'ébranlaient. Une épée de granit acérée était couchée près de lui, tandis qu'à ses pieds gisait un sauvage animal de la race canine. Alors, ils se sont mis à parler de la peine capitale et naturellement, Blum a sorti « c'est pourquoi » et « c'est comment » et toute sa déconadologie sur le sujet et le vieux chien s'est mis à le renifler. On m'a dit que c'est ioud, il dégage une espèce de drôle d'odeur, que les chiens y sont sensibles et ainsi de suite, etc. Puis, le citoyen, il se met à parler de la langue irlandaise et tout et tout et puis des anglots de merde qui ne peuvent même pas parler leur propre langue. Et Blum, qui part bavasser avec son mégoua de balle qu'il avait soutiré à Joe avec son petit couplet sur la ligue gaillique et sur la ligue contre les tournées de boissons et sur l'alcoolisme, la malédiction de l'Irlande, putain, la ligue contre les tournées, ça c'est à sa mesure. Et les voilà repartis sur les sports irlandais et les jeux anglis du genre tennis sur gazon, sur le hurlet, lancer de pierre et puis sur ce qui est de bonne race et édifier une nation à nouveau et tout et tout. Et Blum, naturellement, il fallait qu'il ait aussi son mot à dire. C'est charmant, fait le citoyen. Il débarque chez nous en Irlande et il remplisse le pays de punaise. Blum fait celui qui n'entend rien, il se met à parler avec Joe. Roulez les paysans, fait le citoyen et les pauvres d'Irlande. Nous voulons plus d'étrangers chez nous. Les étrangers, c'est notre faute. Nous les avons laissés entrer. Nous les avons fait venir. La femme adultère et son amant ont fait venir chez nous les pilleurs saxons. Certaines personnes, dit Blum, voient la paille dans l'œil du voisin mais ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Raimais, baliverne, dit le citoyen. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, si vous voyez ce que je veux dire. Que sont nos 20 millions d'Irlandais devenus ? Que sont nos tribus devenus ? Et nos poteries, nos textiles, sans rivaux dans le monde ? Et notre laine qu'on vendait à Rome du temps de Juvenal ? Et nos dentelles de Limerick ? Nos tanneries et nos cristalleries là-bas du côté de Balibo ? Et nos chevaux universellement réputés aujourd'hui encore ? Les petits chevaux irlandais ? Qu'est-ce qu'ils nous doivent pas ces salopards d'Anglo pour avoir ruiné nos foyers et avoir ruiné nos cœurs ? Puis il s'envoyait une dernière lampée de bière, sa perlipopette, rien que du vent et de la pisse. Blum était en grande conversation avec John Wise et il avait l'air tout excité avec sa tronche brûlée sombrée couleur de boue et ses espèces dieux qui riboulaient. Persécution, dit-il, l'histoire du monde en est pleine. Elle entretient la haine des nations contre les nations. Mais savez-vous ce que c'est qu'une nation ? Demande John Wise. Oui, répond Blum. Une nation, c'est les mêmes gens qui vivent au même endroit. Putain, dit John en riant. Alors moi, je suis une nation puisque je vis au même endroit depuis cinq ans. Évidemment, tout le monde se fiche de Blum et lui, il essaye de se dépêtrer ou bien qu'ils vivent dans des endroits différents. Quelle est votre nation sans vouloir être indiscret ? Demande le citoyen. L'Irlande, dit Blum. Je suis né ici. L'Irlande. Le citoyen n'a rien répondu. Il s'est contenté de se racler ce qui lui restait dans le gosier et putain, il a envoyé un meulard gros comme une huître direct dans le coin. Et j'appartiens également à une race, dit Blum, qui est haïe et persécutée encore aujourd'hui, en ce moment même, à l'instant même. Bon sang, il a failli se brûler les doigts avec le mégot de son vieux cigare. Dépouillé, il dit, pillé, insulté, persécuté. On nous prend ce qui nous appartient de droit. En ce moment même, il dit en levant le poing, au Maroc, on nous vend aux enchères comme des esclaves ou du bétail. Est-ce que vous parlez de la nouvelle Jérusalem ? Demande le citoyen. Je parle de l'injustice, répond Blum. Ok, fait John Wise. Alors résister par la force en homme. Mais ça ne sert à rien, il dit. À la force, la haine, l'histoire, tout ça. Ce n'est pas une vie pour des hommes et des femmes, les insultes et la haine. Tout le monde sait bien que c'est tout le contraire de ça, la vraie vie. Quoi alors ? Demande Joe. L'amour, dit Blum. Je veux parler du contraire de la haine. Il faut que j'y aille à présent. Personne ne vous retient et il file comme un gruyère. Eh bien, fait John Wise, n'est-ce pas ce qu'on nous enseigne ? Aime ton prochain ? Ce type-là fait le citoyen baiser son prochain. Voilà sa devise. L'amour, ça perd l'hypopette. Il fera un joli Roméo et Juliette. On les connaît, ces cubénis qui vous font des sermons et qui y piquent dans les poches. Je jetais juste un œil à la ronde pour voir qui serait frappé d'une heureuse inspiration qu'en merde alors. Le voilà qui rapplique en faisant celui qu'elle fait au cul. Sale trou du cul de radin. Nous payer un coup à boire, on peut toujours se brosser. Ça, c'est un juif. Tout pour sa pomme. Aussi finot qu'un rat de chiotte. Mais putain, j'avais à peine reposé mon verre sur son cul que j'ai vu le citoyen se lever et se dandiner jusqu'à la porte, haletant et soufflant comme un hydropique et lançant contre Blum la malédiction de Cromwell. Cloche, livre et chandelle en Irlandais crachant et crachotant tout ce qu'il peut. Et il se met à gueuler « Trois bancs pour Israël ! » Putain, ça vous ferait tourner la bière à l'aigle dans les boyaux et pas qu'un peu. Même le diable n'aurait pas pu l'empêcher de saisir une boîte en fer blanc sur le comptoir, de sortir et de crier comme un cochon qu'on égorge. C'était mieux que n'importe quel drame merdique au Queen's Theatre. « Où est-ce qu'il est que je l'ai tripe ? » Putain, il a allongé le bras, pris de l'élan et il a tout volé. C'était une bénédiction qu'il avait le soleil dans l'œil sinon il l'aurait étendue. Putain, c'est tout juste s'il ne l'a pas envoyé bouler dans le comté de Langford. Les effets de la catastrophe furent instantanés et terrifiants. Vous n'avez jamais vu une chose pareille de toute votre vie, bordel. Tous les vannus pieds et les traînés du pays s'étaient donnés rendez-vous devant la porte et le citoyen gueulait et Joe a essayé de la lui boucler et lui, sur ses grands chevaux à parler des juifs et les badauds qui réclamaient un discours et une traînée qui se met à hurler « Eh monsieur, votre braguette est ouverte, monsieur ! » Et Blum qui dit en élant un câble « Mendelssohn était juif et Karl Marx est mercadante et Spinoza et le sauveur était juif et son père était juif. Votre Dieu ! » « Le Dieu de qui ? » hurle le citoyen. « Votre Dieu était juif. Le Christ était juif comme moi. » Putain, le citoyen a fait un de ces plongeons dans la boutique. « Bon Dieu ! » « Je lui éclaterai la tête à ce putain de juif pour prononcer le saint nom. Bon Dieu ! Je le crucifierai. » Il verra. Et il crie à son sale cléps « Mort-le, Gary ! Mort-le, mon chien ! » Je suppose qu'il y a un rapport entre l'Odyssée d'Homère que Joyce a étudié à Dublin chez les Jésuites et son livre Ulysse. Il a connu l'Odyssée d'Homère quand il était jeune. Richard Alleman, biographe de Joyce. Et il aimait beaucoup le caractère d'Ulysse. Yannick Haenel. Joyce disait qu'il avait choisi Ulysse pour son grand roman parce que Ulysse est à la fois, c'est l'homme complet. Il est père, amant, fils. Il occupe tous les rôles. Il incarne à mes yeux la possibilité d'érotiser le langage. Il y a quelque chose dans chacune de ses apparitions et face toujours à une femme. Il y a la possibilité pour lui de transformer du langage en quelque chose qui va devenir de l'enchantement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Guillaume Gallienne sur France Inter Pour ou contre James Joyce ? À la publication d'Ulysse le 2 février 1922, symboliquement 2-2-22, date du 40e anniversaire de Joyce, les avis sont partagés. À l'enthousiasme d'Emingway, Paul-Anne, Pound, répond l'hostilité de Virginia Woolf, Paul Claudel, Paul Claudel, et encore une fois André Gide. À cette époque, Virginia Woolf, qui tient une maison d'édition, refuse de publier Ulysse. Voici une anecdote relatée par Joyce lui-même. À la publication d'Ulysse, Joyce est en exil en Suisse. Son précédent livre, Jean de Dublin, est interdit en Irlande depuis 10 ans. Sa femme et ses enfants se rendent dans leur pays natal où ils sont menacés de mort. Il écrit à son ami l'écrivain américain T.S. Eliot. « Quand ma femme et mes enfants y allaient en 1922 contre mon gré, ils durent fuir pour sauver leur vie, étendus sur le plancher d'un wagon pendant que des parties rivaux tiraient au-dessus de leur tête. Je ne me sentais pas en sûreté, et ma femme et mon fils s'opposèrent à ma venue. » Et pour conclure, les dernières pages du roman ou les confessions d'une Pénélope infidèle, extrait du monologue de Molly. Chez Homer, Ulysse revient en Ithaque, où l'attend Pénélope, son épouse, modèle de fidélité. Chez Joyce, l'Odyssée correspond à une longue période de chastuté pour Léopold Blum, tandis que sa femme Molly incarne une Pénélope infidèle qui collectionne les amants. « Joyce connaît l'âme féminine comme s'il était la grand-mère du diable », écrit le psychanalyste Carl Jung. Dans ce chapitre, Joyce donne enfin la parole à celle qui incarne tous les visages de la féminité. La jeune fille, l'artiste, l'épouse, la mère, la maîtresse, la débauchée, la marâtre, mais surtout l'amoureuse qui dit oui à la vie. Il est 3h du matin dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juin 1904. De retour au domicile conjugal, Léopold s'est endormi comme un enfant aux côtés de sa femme. Mais Molly est insomniaque. Après avoir réglé ses comptes avec son mari et envisagé une liaison avec Stéphane, Molly se remémore leur rencontre comme une promesse de réconciliation. Je suis en état de tout lui raconter et de l'obliger à le faire devant moi. Tout ce qu'il mérite. S'en tire-moi de sa faute. Si je suis une femme adultère, comme disait l'autre. Oh, c'est pas une affaire si c'est tout le mal qu'on aurait fait dans cette vallée de larmes. Dieu sait que c'est pas grand-chose. Est-ce que tout le monde le fait pas ? Sauf qu'il le cache, j'imagine. C'est pour ça que la femme est censée être sur terre. Sinon, il ne nous aurait pas fait si attirante pour les hommes. Et puis s'il va embrasser mon cul, j'écarterai mon pantalon. Et je lui foutrai en plein sur son visage, grand comme la vie. Et puis je lui dirai que j'ai besoin d'une lire. Ou peut-être de trente shillings. Je lui dirai que j'ai besoin d'acheter des dessous. Et puis s'il me les donne, ça sera pas trop mal. J'ai pas envie de le saigner comme font d'autres femmes. Et puis je lui suggérerai, oui. Oh oui, doucement maintenant, mon cœur. C'est mon tour. Je serai toute gai et gentille. Je me laisserai faire à présent. Faire qu'ils me désirent, c'est le seul moyen. Le quart de quelle heure ? Invraisemblable. J'imagine qu'ils sont juste en train de se lever en Chine. Voyons, si j'arrive à m'endormir. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est quoi ces fleurs qu'ils ont inventées ? Comme des étoiles. Le papier peint de Lombard Street était beaucoup plus joli. Le tabillé qu'il m'a offert ressemble un peu à ça, sauf que je l'ai seulement porté deux fois. Faudrait mieux éteindre cette lampe et essayer encore une fois pour que je puisse me lever tôt. J'irai chez L'Ampe là-bas, à côté de chez Fine la Terre, et je leur demanderai de nous envoyer des fleurs pour les mettre un peu partout dans la maison. Au cas où ils ramènent Stéphane chez nous demain. Je vais dire aujourd'hui. Non. Non. Vendredi est un jour porte-malheur. D'abord, je vais mettre un peu d'ordre. On dirait que la poussière augmente pendant que je dors. Et puis on se fera de la musique. Avec des cigarettes. Je peux l'accompagner. D'abord, il faut que je nettoie les touches du piano avec du lait. Qu'est-ce que je vais mettre ? Une rose blanche ? Ou c'est cathodil vin de chez Lipton. J'adore l'odeur de la belle boutique chic à 15 sous la livre. Ou une jolie plante pour le milieu de la table. Je leur ai pour moins cher. Attendez, où est-ce que je les ai vues il n'y a pas si longtemps ? J'adore les fleurs. J'adorerais avoir toute la maison. Nager dans les roses. Dieu du ciel. Il n'y a rien comme la nature. Les montagnes sauvages. Et puis la mer. Les vagues qui se bousculent. Et puis la campagne si belle. Avec ses champs d'avoine, de blé. Toutes sortes de choses. Ça te ferait chaud au cœur de voir les rivières. Les lacs. Les fleurs de toutes sortes de formes. De parfums. De couleurs. Qui jaillissent de partout. Même dans les fossés. Les primes vertes et les violettes. C'est ça la nature. Quant à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils pourraient bien encore essayer d'empêcher le soleil de se lever demain. Le soleil, c'est pour toi qu'il brille. Il me disait. Le jour où on était allongé au milieu des rhododendrons. À la pointe de Houth. Avec son costume de tweed gris. Et son chapeau de paille. Le jour où je l'ai poussé à me demander en mariage. Oui. D'abord, je lui ai donné le morceau de gâteau à l'anis que j'avais dans la bouche. Et c'était une année bisextile comme maintenant. Oui. Et à 16 ans, mon Dieu. Après ce long baiser, je ne pouvais presque plus respirer. Oui. Il a dit que j'étais une fleur de la montagne. Oui. C'est ça. Nous sommes toutes des fleurs. Le corps d'une femme, oui. Voilà une chose qu'il a dit dans sa vie qui est vraie. Et le soleil, c'est pour toi qu'il brille aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'il me plaisait. Parce que j'avais bien vu qu'il comprenait, qu'il ressentait ce que c'était qu'une femme. Et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais. Alors je lui ai donné tout le plaisir que j'ai pu jusqu'à ce que je l'amène à me demander. De dire oui. Au début, je ne voulais pas répondre. Je ne faisais que regarder la mer, le ciel. Je pensais à tant de choses qu'il ignorait. À pair, au vieux capitaine Groves et aux marins qui jouent au poker menteur et aux pouilleux déshabillés, comme ils appelaient ça sur la jetée. Et aux petites Espagnoles qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes. Et aux ventous enchères le matin, les Grecs, les Juifs, les Arabes et Dieu sait qui d'autre encore. Des gens de tous les coins de l'Europe et ces morts si beaux, tout en blanc avec des turbans comme des rois, qui vous invitaient à vous asseoir dans leur toute petite boutique et leurs vieilles fenêtres. Des possadasses, deux yeux brillants cachés dans un tri pour que son amant embrasse les barreaux. Et les cabarets entrouverts la nuit, et les castagnettes, et le soir où on a raté le bateau à Algeciras. Et oh, ce torrent effrayant tout au fond. Oh, et la mer, la mer cramoisie, quelquefois comme du feu. Et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda. Oui. Et toutes les drôles de petites ruelles, les maisons roses, bleues, jaunes. Et les roseraies, les jasmin, les géraniums, les cactus et gibraltar. Quand j'étais jeune, une fleur de la montagne. Oui. Quand j'ai mis la rose dans mes cheveux, comme le faisaient les andalouses. Où devrais-je en mettre une rouge ? Oui. Et comment il m'a embrassé sous le mur des morts. Et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre. Et puis j'ai demandé à mes yeux qu'il me demande encore. Oui. Et puis il m'a demandé si je voulais, oui, de dire, oui, ma fleur de la montagne. Et d'abord je l'ai entourée de mes bras. Oui. Et je l'ai attirée tout contre moi. Comme ça il pouvait sentir tout, mes seins, mon odeur. Oui. Et son cœur battait comme un fou. Et oui. J'ai dit oui. Je veux. Oui. Michel Buteur. Ulysse et Finnegan-Swick sont deux grands livres de célébration de l'amour. De l'amour et des relations familiales en général dans toute leur complexité. C'est-à-dire aussi bien des relations familiales normales habituelles que des relations, des perversions qui pourraient s'installer à l'intérieur de ces relations. C'est une exploration extraordinaire de la proximité qu'il y a entre les aires. Ça peut pas faire de mal. Cette émission en partenariat avec le magazine Itéraire a été réalisée par Xavier Pistudjia avec à la technique Manuel Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Laura Elmaquille. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada